... Le projet ALIAS pour Aliment et Alimentation Santé rassemble aujourd'hui 6 laboratoires partenaires dont les expertises complémentaires contribuent à accroître les bénéfices santé et le bien-être ainsi qu'à réduire les risques par le biais de l'aliment et de l'alimentation. ... Bonjour, je suis Camille Michon, directrice de l'UMR Ingénierie-Procédé-Aliment dont l'acronyme est Génial. Cette UMR a deux tutelles, Agro-Paris-Tech et l'INRA. 90 permanents y travaillent, dont 55 cadres scientifiques et actuellement nous accueillons une cinquantaine de doctorants et de post-doctorants. L'UMR Génial a pour mission de produire des connaissances sur l'élaboration et la conservation des aliments. L'objectif est de concevoir de façon raisonnée des produits aux propriétés maîtrisées à l'aide de procédés innovants et sobres. Elle forme également de nombreux étudiants et entretient des partenariats diversifiés avec les acteurs socio-économiques auxquels elles transfèrent les nouvelles connaissances scientifiques. Les travaux de l'UMR considèrent l'ensemble du cycle de vie de l'aliment. Nous partons des matières premières pour aller jusqu'aux usages. Nous considérons les produits et les procédés. L'équipe SP2, structuration des produits par les procédés, compte 40 personnes environ, dont un tiers de doctorants. Les problématiques que nous abordons concernent la compréhension de l'organisation des ingrédients sur la structuration. En considérant d'une part les connaissances que l'on a sur la structure et les interactions entre les ingrédients et la physico-gymie qui en découlent, et d'autre part, en identifiant les paramètres procédés, que ce soit des paramètres procédés mécaniques ou thermomécaniques, qui vont engendrer cette structuration. Une bonne caractérisation et évaluation des paramètres et des organisations doit conduire à la modélisation des phénomènes pour être capables de proposer aux industriels des itinéraires technologiques afin de formuler de façon raisonnée des propriétés caractéristiques des aliments. Pour cela, nous allons nous intéresser à l'évaluation et à la caractérisation de la microstructure des aliments, à l'échelle microstructure, pour identifier la répartition des ingrédients dans les différentes phases de l'aliment, mais également à l'échelle macroscopique, pour identifier les propriétés réologiques qui vont être générées par cette organisation. Dans ces propriétés d'usage, on va considérer d'une part les propriétés sensorielles, et la structure va aussi probablement impacter d'autres caractéristiques sensorielles, telles que la perception d'arômes ou de saveurs. L'autre caractéristique pour les consommateurs concerne les propriétés nutritionnelles, cette fois, et non pas les propriétés nutritionnelles par rapport à la composition en nutriments, mais plutôt par le fait que cette structuration va engendrer une disponibilité différenciée des ingrédients pour le métabolisme. C'est notamment ce dernier concept qui est exploré dans le cadre du projet ALIAS, dans lequel nous sommes capables de designer à façon des émulsions via le procédé, donc des émulsions qui auront les mêmes compositions chimiques, mais des structurations différentes, notamment en termes de taille et de structuration de la matrice protéique face continue, et en générant ainsi une variabilité de digestibilité des émulsions que l'on aura pu formuler pour le projet. Je suis David Bumenthal, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et responsable de l'équipe Hommes Aliments Procédés. Cette équipe est composée d'une douzaine de personnes, dont sept permanents, et elle est multidisciplinaire. Des gens sont spécialistes d'analyse sensorielle, d'autres de marketing, et des troisièmes de statistiques. La mission de l'équipe HAP, c'est de comprendre les consommateurs, c'est-à-dire de comprendre à la fois leur avis édonique, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, mais également de comprendre leur comportement face à des produits. Pour cela, nous avons trois objectifs. Le premier, c'est de développer des méthodes de mesure sur les consommateurs, des mesures de leur avis édonique, mais également des mesures de type mesures subjectives, où on va s'intéresser à des aspects pragmatiques des produits ou des aspects symboliques. Ce qui va nous intéresser, c'est de modéliser le ressenti des consommateurs ou leur comportement à partir de mesures sensorielles qui sont faites sur les produits. Et ça va nous permettre de répondre à un objectif important des industriels, qui consiste à développer des méthodes d'ingénierie sensorielle pour tout simplement développer les produits qui seront les plus appréciés par les consommateurs quand ils arriveront sur le marché. Pour répondre à ces objectifs, le laboratoire a plusieurs équipements à sa disposition. Le premier, c'est un équipement assez classique pour un laboratoire d'analyse sensorielle, ce sont des boxes d'analyse sensorielle. Dans ces boxes, des consommateurs vont venir évaluer les produits qu'on met à leur disposition, ce qui va nous permettre d'acquérir les mesures dont on a besoin pour notre objectif d'ingénierie sensorielle. Nous avons également à notre disposition une cuisine expérimentale qui nous permet de confectionner des aliments, qui nous permet de tester des designs de produits qui seront évalués par la suite par ces mêmes consommateurs. Nous disposons également d'une cuisine qui ressemble à une cuisine comme à la maison, avec un plan de travail, un four, un frigo, des éviers. Cette cuisine se différencie d'une cuisine à la maison puisqu'elle est équipée de 4 caméras et d'un micro qui enregistrent tout ce qui s'y passe en permanence. L'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir, au lieu de poser des questions à des consommateurs, de les observer dans une tâche de consommation ou de confection d'un produit alimentaire et de regarder comment il se comporte. Le dernier outil est en lien direct avec notre problématique d'ingénierie sensorielle puisqu'il s'agit d'un casque de réalité virtuelle Oculus Rift qui nous permet de projeter nos consommateurs dans un contexte d'évaluation qui n'est pas le leur actuellement. Nous avons également à disposition une imprimante 3D pour faire du prototypage rapide. Dans le cadre du projet Alias, nous avons utilisé cette cuisine avec les caméras pour observer des consommateurs dans une tâche spécifique. Les consommateurs étaient convoqués individuellement. Nous leur donnions une série de courses, de frais et de non-frais, avec pour mission de ranger dans les placards et surtout dans le frigo les différents éléments. Le fait de filmer les consommateurs nous permettait d'observer plusieurs choses. Le temps que les aliments feraient rester à l'extérieur du réfrigérateur. Est-ce que les consommateurs connaissaient les différentes zones de froid de leur réfrigérateur ? Et enfin, tout simplement, combien de temps global prenait la tâche ? Cette étude d'Alias s'inscrit pleinement dans les ambitions de l'équipe HAP, à savoir être au plus près des préoccupations des industriels tout en développant des connaissances sur les consommateurs et leurs comportements. Sous-titrage Société Radio-Canada